Musique Bonjour, ici Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler du coffret DVD 100 ans des Canadiens de Montréal, un coffret de 4 DVD distribué par Warner Bros. Bon, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'est pas au courant que les Canadiens de Montréal, nos glorieux, célèbrent leur centenaire cette année? Depuis plus d'un an, l'équipe organise différents événements pour souligner ce moment. Pour cette occasion, Warner nous offre un magnifique coffret de couleur argent avec seulement le logo du Canadien sur le dessus du coffret. Chacun des 4 disques est dédié à un thème précis raconté par des joueurs comme Jean Béliveau, Henri Richard, Guy Lafleur ou Patrick Roy. Il y a également les propriétaires, des entraîneurs et même certains joueurs provenant d'équipes adverses. Le tout est un mélange de toutes ces entrevues, ce qui permet d'en apprendre beaucoup sur les Canadiens. Le premier disque, il se concentre sur l'histoire des Canadiens depuis ses débuts en 1909 jusqu'à aujourd'hui. Ce segment a une durée d'environ 2 heures. Sur le deuxième disque, on nous explique en détail chacune des 24 conquêtes de la Coupe Stanley. Ce segment a une durée d'environ 1 heure. Le troisième disque, il nous explique les différentes dynasties qu'il y a eu à travers les époques pour savoir à quelle époque les Canadiens étaient les meilleurs. On nous parle également de la rivalité entre les équipes, soit avec les Brooms, les Maple Leafs, les Red Wings, les Flyers et les Nordiques. Pour le dernier disque, c'est 15 légendes du tricolore qui nous sont présentées, dont leurs chandails ont été retirés et qui ont permis aux tricolores d'atteindre aussi souvent leur but, soit la Coupe Stanley. Depuis la création du coffret, deux nouveaux chandails ont été retirés, soit celui d'Elmer Lack et d'Emile Butch-Bouchard. Donc, ces deux dernières légendes ne sont pas présentes sur le coffret DVD. C'est vraiment un excellent produit qui nous est offert. Il y a vraiment beaucoup de détails qui sont expliqués par énormément de personnes. Je suis certain que vous allez découvrir des choses que vous ne saviez même pas. Le tout est un mélange d'entrevues, d'images et de vidéos d'archives qui sont agencées très bien. Warner a pris vraiment le temps de faire quelque chose de très bien qui va plaire aux amateurs de hockey. Le coffret contient des pistes sonores anglaises et françaises stéréo, mais arrêtez, le coffret est bilingue. Parce que les intervenants sont francophones et anglophones, puis sont tous entremêlés. Mais si vous le désirez, vous pouvez également inclure des sous-titres qui sont en anglais ou en français. Pour l'image, elle est présentée dans son format original. C'est normal, puisqu'il y a beaucoup de documents d'archives. Le coffret contient pas de suppléments, mais il existe un autre coffret un peu plus de luxe que lui. Il contient un cinquième DVD avec des suppléments. Il est en fait dans un aballage de collection en poids. Il y a une illustration de collection encadrée qui est inclue. Un morceau de collection d'un véritable article qui a servi au jeu au cours de la centième saison. Il y a une épingle-lettre commémorative du centenaire. Et un ensemble de cartes à échanger Upper Deck de la série du centenaire qui est inclue. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un coffret plus de luxe. Moi, le coffret que j'ai critiqué, c'est le coffret standard dans un boîtier métallique. Donc, si vous êtes un fan du Canadien, vous devez vous procurer ce coffret. Son contenu est très pertinent, même pour une personne comme moi, qui aime les Canadiens, mais sans nécessairement suivre les matchs. Donc, c'est certain que vous n'allez pas regretter. Si vous en faites un achat, ça vaut vraiment la peine. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. Sous-titrage ST' 501